Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. S'il y en a qui me suivent depuis un moment, vous avez peut-être dû voir un de mes postes passer par votre page d'accueil, comme quoi il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière. Alors, pour vous la faire courte, il y a pas mal de choses IRL qui se passent chez moi. Probablement un petit peu de dépression saisonnière qui me revient dans la tronche après quelques années. Donc, petit souci IRL, plus dépression saisonnière, ça fait que vraiment je me traîne pour faire quoi que ce soit. Même sortir de mon lit le matin pour me dire, maintenant je bosse, maintenant je vais faire ci, maintenant je vais faire ça. Juste, je me lève, je me lève pour faire quoi que ce soit. Ça me demande une énergie mais incommensurable. Je me suis pas sentie comme ça depuis un certain moment, donc j'ai quand même pas mal de soucis avec certaines personnes IRL. Rien de très grave, mais ça reste super chiant. Genre, l'autre jour, je me suis pris la tête avec quelqu'un au téléphone, c'était pas joli joli. Genre, je pense que j'ai jamais passé mes nerfs autant sur quelqu'un qu'à ce moment-là. Donc, avec de l'espoir, ça s'en ira. Mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo aujourd'hui, je voulais juste vous faire un petit aparté pour vous expliquer en gros. Février, j'aimerais que mon contenu soit autour de l'amour. Il y a pas mal de choses auxquelles je pense. Je m'en fiche, tant qu'à prendre du café tous les jours, j'en ferai. Mais il faut vraiment que j'y arrive, parce que vraiment c'est dur, c'est très dur en ce moment. Donc, l'amour, je savais pas trop comment introduire cette thématique. Mais la première chose qui me vient en tête quand on me parle d'amour, c'est que beaucoup de gens cherchent l'amour sans savoir qu'il est là autour de nous. Donc, on le vit, on l'expérimente, peut-être pas au point de vue amour, genre couple, mari, femme, etc. Mais plus au niveau de vos amis, vos proches, votre père, votre mère, votre frère, votre soeur. Normalement, vous les aimez, sauf si vous êtes dans des cas particuliers où c'est un petit peu compliqué. Je pense que, et ça n'engage que moi, lorsqu'on choisit de côtoyer des personnes, c'est parce qu'on les apprécie un minimum. Et pour moi, c'est une forme d'amour. Mais après, il y a des formes d'affection au-delà de ça, qui reflètent un petit peu notre personnalité et notre rapport avec les autres personnes, avec le monde en général. Quand je vous dis ça, je pense notamment aux différentes formes d'affection. Enfin, je ne sais pas trop comment traduire ça en français, parce que je les ai vus sur des sites anglophones. Mais en gros, tu as différents langages de l'amour, pour montrer aux gens que tu les aimes. Je ne sais plus, vraiment, mon cerveau a décidé de prendre la poudre d'escampette. Mais je vais essayer de vous les résumer comme ça. Alors, le premier, je crois que c'est les mots d'affirmation, c'est-à-dire dire verbalement aux gens que tu les apprécies, les complimenter, montrer qu'en gros, ils comptent pour toi. Tu as des gens qui montrent leur amour, leur affection à d'autres comme ça. T'en as d'autres qui offrent des choses matérielles, la plupart du temps, ou qui essaient de faire plaisir en donnant le plus possible à des gens, que ce soit des cadeaux chers, des trucs qu'ils ont fait eux-mêmes, etc. Ils cherchent toujours à donner des preuves d'amour aux personnes qui leur sont chères. Ensuite, il y a le contact physique, je vais dire ça comme ça. Et là, je pense que je m'identifie un petit peu dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose auquel j'ai fait gaffe super, super tôt. Mais je me suis rendue compte, en grandissant, qu'avec les personnes avec qui j'avais confiance, et les personnes qui comptaient le plus pour moi, j'étais de plus en plus tactile avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'étais petite, j'aimais bien faire des bisous, faire des câlins à mes parents. Plus à ma mère qu'à mon père, mais voilà, quand j'étais petite, c'était comme ça. Et en grandissant, j'ai commencé à m'éloigner un petit peu d'eux, à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'étais beaucoup moins tactile, et je ne sais pas si vous, vous faites ça dans votre famille, mais nous, on avait quelque chose d'assez rituel. C'est-à-dire que dès qu'on se disait bonjour, dès qu'on se disait au revoir et bonne nuit, on se faisait la bise. Et moi, petit à petit, enfin, je dis petit à petit, mais en fait, c'est arrivé assez vite en y réfléchissant. J'ai arrêté de vouloir faire la bise à mes parents et à mon frère, tout le temps. Ce qui fait en gros que maintenant, à 29 ans, je leur fais la bise pour bonjour, pour au revoir, merci. Mais c'est tout. Enfin, merci, merci, c'est quand il se passe des choses du genre Noël, ou les anniversaires, ou des trucs comme ça. Mais bon, on ne se voit pas trop trop. Donc c'est plus autour des fêtes de fin d'année et tout ça. Mais sinon, c'est juste pour bonjour, au revoir, voilà. Voilà, et ça me convient très bien. Même si j'ai toujours pensé que la bise, en général, était une grosse blague. Parce que je n'aime pas toucher les gens, en règle générale. Parce que souvent, je ne connais pas les gens. Ou alors, je ne les côtoie pas assez, souvent, à mon goût pour avoir un contact physique avec eux. Donc en fait, je n'aime pas du tout qu'on me touche. Genre que les gens que je ne connais pas me touchent, que des connaissances me touchent. Je laisse ça aux personnes en qui j'ai vraiment confiance. Donc il y a très très peu de gens, en vrai. Genre, il y a mon copain, il y a ma fille, il y a mes amis proches proches. Si vous avez vu mes lives précédents avec Fleur de Faze et Simon, eux, il n'y a pas de soucis, je peux leur faire des câlins, la bise que vous voulez. Mais en dehors de ce cercle quand même assez restreint, je n'aime pas faire la bise. Je fais ça avec mes parents et mon frère. Mais en dehors de ça, je n'aime pas. S'il y a la moindre occasion pour moi de dodge, de ne pas faire la bise, de juste dire bonjour comme ça, ou alors bonjour avec la main, ou alors juste un signe de tête. Pour moi, ça va très bien de faire un signe de tête à quelqu'un ou serrer la main. Et encore, avec les années... Je trouve que c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment des gens qui sont sales. Mais genre vraiment... Ne serait-ce que quand je vais dans la rue et que je vois les gens cracher par terre après tout le tintouin de coco qu'on s'est tapé, je n'ai pas envie de côtoyer ce genre de personnes. De la même façon que lorsque je vois des gens éternués sans mettre la main devant la bouche, ou sans même se retenir un minimum dehors, ou alors juste à côté de toi, moi je n'ai pas envie. Ou alors juste voir les personnes qui sortent des toilettes publiques dans les aéroports ou dans les supermarchés sans se laver les mains. Ça me dégoûte, surtout qu'après ils se disent... Enfin surtout pour les mecs, ils se checkent et des trucs comme ça. Et tu te dis mais j'ai vu qu'ils ne s'étaient pas lavé les mains. Moi personnellement, tu me fais ça, je te frappe. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rentrées chez moi depuis que je vis seule et avec mon copain et ma fille, c'est que si quand il y a quelqu'un qui vient nous voir chez nous, peu importe que ce soit quelqu'un de proche ou pas, si il ou elle est amené à toucher quelque chose de sale ou d'aller aux toilettes, si j'entends qu'en fait la personne ne sait pas laver les mains, je te jure que je suis capable d'une violence. Parce qu'en fait chez moi, tu ne fais pas ça. Tu ne me fais pas ça si jamais je vois que tu es sale et tout ça, que tes mains sont dégueu, tu ne me touches pas. Parce que pour moi, c'est en fait permettre à quelqu'un de te toucher, c'est lui donner du pouvoir en fait. le pouvoir de te faire du bien ou le pouvoir de te faire du mal, tu vois. Donc pour moi, toucher les gens, c'est vraiment la façon de dire à ces personnes-là qu'elles comptent pour moi et qu'elles aiment, en gros. C'est-à-dire qu'avec tous mes ex, quand j'étais avec eux, donc pendant les relations, avec mon copain, avec ma fille, avec mes animaux de compagnie quand j'en avais, je passais mon temps à leur faire des câlins, à leur faire des bisous, à les mordiller. Parce que oui, à ce qui paraît, je souffre aussi du syndrome de le trop plein d'affection. C'est-à-dire que je ressens tellement de trucs positifs envers eux que j'ai envie de les squeeze, j'ai envie de les mordre, j'ai envie de les serrer très très fort parce que je les aime trop en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des trucs pareils, mais moi, avec les personnes que j'aime trop, que j'adore trop, je leur fais tout le temps ça. À un tel point, je vous raconte ça comme ça parce que ça me vient en tête, à un tel point que, par exemple, mes animaux de compagnie, ils se laissaient faire quand je leur faisais des câlins parce que je passais leur temps à leur faire des bisous, des câlins, machin. Et des fois, je les empêchais un petit peu de partir, pas pour les faire chier ni quoi que ce soit, mais parce que ça me faisait du bien de leur faire un câlin. Je ne leur faisais pas mal ni quoi que ce soit, je ne suis pas une psychopathe non plus, mais j'avais constamment ce besoin de les toucher et puis de leur faire des câlins. Parce que vraiment, à chaque fois que je les regardais, à chaque fois qu'ils avaient une expression faciale ou un truc comme ça que je trouvais trop mignon, l'émotion fait jusqu'au cerveau et que j'ai trop envie de... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer ça autrement. Mais en gros, à partir du moment où vous me voyez toucher quelqu'un, fréquemment, vous pouvez être sûre que cette personne-là compte pour moi. Et si je ne connais pas les gens comme ça, je vais être beaucoup plus distante. Je m'en rends compte, mais même sans que les gens veuillent forcément me toucher pour une raison X ou Y, mais quand je sors de chez moi et que je fais ma vie, je reste loin des gens physiquement. J'ai l'impression que la période coco, ça a été un petit peu bénéfique pour moi dans la mesure où tout le monde s'est mis à respecter, avec plus ou moins d'hostilité, même si je n'aime pas trop ce mot, l'espacement, la distance sociale, où on devait se mettre à deux mètres les uns des autres parce qu'autrement, les gens étaient en train de se renifler le shampoing tellement ils étaient proches dans les files d'attente, etc. Moi, je n'ai jamais aimé ça. J'étais le genre de personne qui foutait des coups de coude dans les reins des gens, dans les files du collège ou du lycée en attendant de pouvoir manger parce que je trouvais qu'ils étaient beaucoup trop proches de moi. Genre, vraiment, laissez-moi respirer, tu vois. Surtout qu'en plus quand tu sais que des personnes ne sont pas très hygiéniques et sont contre-fiches de donner leurs microbes aux autres, je n'aime pas ça. Donc, quand je suis à l'extérieur, je me mets quand même assez loin des gens, genre peut-être à longueur de bras, peut-être. Mon bras est assez... Je ne sais pas trop comment vous dire. Mais en gros, il faut une distance de sécurité pour moi. Et puis, au moins, je sais qu'il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de gêne parce que quand les gens sont un petit peu trop proches, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans mon intimité, dans ma bulle. Et quand je ne connais pas les gens, je n'aime pas. Les moments de qualité, c'est le fait de faire des activités, de vraiment prendre le temps, bloquer du temps pour être avec les gens et tout ça. Sinon, tu as les services rendus. Il y a des gens qui ne disent pas forcément qu'ils t'aiment ou quoi que ce soit, mais ils te font des petits plats que t'aimes. Ils vont penser à te faciliter le quotidien si tu vis avec eux. Par exemple, tu dis, je suis fatiguée, j'ai passé une journée vraiment, je suis morte et tout ça. Tu ne vas rien leur demander, mais par exemple, ils vont te faire une tasse de café, une tasse de thé, tranquillement. Ou alors, ils vont venir te chercher ta couverture préférée ou ton pyjama préféré. Enfin, j'invente, tu vois, mais c'est un petit peu ce genre de truc. Pour donner un exemple, je crois que c'était Zoé Vidéo qui en parlait à propos de son mari dans une de ses vidéos il y a quelques années, qui disait en gros que lui, il n'était pas trop rectifier moi si j'ai mal compris ou si Zoé, par le plus grand des hasards, passe par ici, ce qui m'étonnerait fortement. Elle disait qu'en gros, il n'était pas trop vocal sur son amour, mais qu'il faisait beaucoup de choses pour elle. Il lui rendait beaucoup de services, de petits trucs appréciables du quotidien. et c'était sa façon à lui de lui montrer qu'il l'aimait en gros. De ce que j'ai compris et de ce que je me souviens. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Ou corrige-moi Zoé si tu passes par là, si je me trompe. Je crois que ce sont les principaux, mais j'étais persuadée qu'il y en avait d'autres. C'est comme ça que les gens vous montrent en fait qu'ils vous apprécient. Et je pense que c'est d'autant plus visible quand vous êtes amené à voir ces personnes assez fréquemment, que ce soit par exemple dans la sphère du travail, dans la sphère familiale ou dans la sphère amoureuse, plus qu'avec les inconnus. Et en gros, je me dis que c'est peut-être parce que certaines personnes n'osent pas vraiment dire aux autres qu'elles les aiment, que du coup ils ont ce genre de langage. Et une fois que tu es au courant de ce différent type de comportement, tu peux te dire que ces personnes-là tiennent à toi, genre vraiment. Et que comme l'humain a tendance, je trouve, à se focaliser sur tout ce qui est négatif plutôt que sur le positif, parce que c'est quelque chose qui... Je dirais, le cerveau est un petit peu addict à ça, quand tu vois toutes les personnes qui sautent sur le moindre gossip, sur le moindre flash info morbide. Je me rends compte encore maintenant, parce que certes, ça fait un moment que je ne suis plus l'actualité, etc. Mais quand il y a quelque chose qui me revient aux oreilles, parce que forcément je suis amenée à côtoyer des gens qui consomment ce genre de nouvelles frappadingues horrible, ou même parfois, je ne sais pas pourquoi des fois je reçois des newsletters de je ne sais quel site ou un truc comme ça, avec des titres rocambolesques ou sordides. Et je suis là genre... Mais qui vous a invité, en fait ? Je n'ai pas envie de lire ce genre de choses. Je sais qu'il y a des choses horribles qui se passent d'autres jours, mais en fait, je suis tellement sensible à ça qu'en fait, si je m'y plonge, je vais finir en depp, en fait. Je vais finir dans un état pitoyable. Donc je choisis volontairement de ne pas m'y exposer. Ce n'est pas pour que les gens le fassent pour moi, tu vois. Donc je sais à quel point c'est facile, en fait, de laisser sa curiosité passer et de sauter de bad news en bad news, en fait divers, etc. ou à consommer du contenu true crime, genre vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse. Mais moi, ce n'est pas ce que je choisis pour moi. Je choisis d'être quand même avec un niveau de santé mentale normal, à défaut d'être super, super, super haut parce qu'on ne peut pas être parfait. Il y a des moments où on se sentira moins bien que d'autres, tout ça, tout ça. Mais je pense que si on se prenait le temps de souffler un petit peu et d'observer un petit peu comment les autres, nos proches sont avec nous, comment nous, on interagit avec eux, on se rendra compte, en fait, que l'amour est beaucoup plus présent que ce qu'on a l'air de se dire. Parce que vraiment, je ne pense pas exagérer quand je dis qu'il y a énormément de gens qui se disent qu'en fait, l'amour, le véritable amour, c'est celui que tu donnes à ton mari ou à ton copain ou à ta copine. L'amour, ce n'est pas que ça. Parce que dans ce cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu n'aimes pas ta famille, que tu n'aimes pas tes enfants, que tu n'aimes pas ton chien, que tu n'aimes pas ton chat. Il y a de l'amour. Mais c'est juste qu'il y a des gens, je pense, ça n'engage que moi, cette opinion, que les gens compartimentent trop leur relation avec le reste du monde. Alors qu'en fait, l'affection est bien là. Il faut juste ouvrir un petit peu plus son... son kokoro. Donc... Moi, je pense que c'était quand même une bonne idée de rappeler ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien de se dire qu'en fait, malgré tout, tu vois, quand les gens choisissent de passer du temps avec toi, c'est un signe d'appréciation, en fait. C'est un signe qu'ils t'aiment bien, tu vois. D'ailleurs, si je peux dire ça comme ça, 95% des personnes d'entre vous qui regardent mes contenus ne sont pas abonnés. Vous regardez, mais vous ne vous abonnez pas. Pourquoi ? Moi, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. J'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que vous... vous êtes autant collés à mes contenus. Pourquoi est-ce que vous aimez bien m'entendre parler. Mais abonnez-vous ! Parce que si vous ne vous abonnez pas, je ne peux pas savoir qui vous êtes. Je ne peux pas savoir ce qui vous fait plaisir. Et je ne peux pas produire plus de contenus qui vous plairaient. Qui nous plairont à nous deux, à nous trois, nous quatre. Bref. La prochaine fois, je vous verrai pour un live autour de la mûre. Du moins, j'espère. Je ne sais pas trop comment introduire la vidéo qu'on fera avec monsieur sur sa fonction de père. Mais c'est prévu pour ce mois-ci, donc on se démerdera pour faire ça soit en première, soit en vidéo. Parce que je ne pense pas qu'on puisse le faire en live. étant donné que quand moi je fais mon live, il s'occupe de la petite pour pas qu'elle rentre et qu'elle débouille devant la caméra. Parce que vraiment, je ne veux pas qu'on voit son visage, je ne veux pas qu'on connaisse son nom. Donc quelque part, je suis en train d'évoluer un petit peu là-dessus et de me dire peut-être que ce n'est pas grave si elle apparaît en vidéo. Mais vous ne verrez pas son visage si jamais ça arrive. Si jamais ou grand jamais elle arrive devant la caméra, je me démerderais pour qu'on ne voit pas. Et bien sûr, pour les lives, c'est totalement proscrit. Ça, c'est clair, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Ne pas voir son visage parce que je ne sais pas qui regarde, justement. C'est pour ça que je vous encourage à vous abonner. Au moins, je sais qui vous êtes. Donc, moi, ça m'aide dans tous les cas. Et je pense que vous, au moins, vous aurez les notifications dès que je sors quelque chose. Donc, c'est toujours bénef parce que franchement, 96% d'entre vous ne sont pas abonnés. 96% après 5 ans. C'est triste. Je vous dis à plus dans une prochaine vidéo ou au prochain live. Salut ! Sous-titrage ST' 501